Salut à vous tous, bienvenue sur CCinfo 91, la chaîne YouTube consacrée en envoyant aujourd'hui le logiciel MP3 DirectCup. Ce logiciel vous permet de couper des fichiers MP3 par exemple, donc des fichiers audio pour récupérer la partie qui vous intéresse, à faire d'en faire ce que vous voulez après par la suite ou tout simplement pour les mettre au propre. Donc on va faire une petite démonstration là-dessus. N'est-ce pas ? Et je vous retrouve donc après le générique. Mais avant tout, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, c'est sympa de votre part, car c'est un motif avec Pascal pour continuer, n'est-ce pas ? Et avancer dans les vidéos pour vous tous. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de le faire, car franchement ça nous fait plaisir, et ça montre aussi à YouTube que la chaîne progresse grâce à nous tous, qu'on avance et qu'on essaye ensemble de s'épauler. Donc merci de le faire, c'est sympa de votre part, et je vous retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Aujourd'hui, le logiciel MP3 DirectCube, ce logiciel permet donc, comme je vous l'ai dit avant l'intro, permet de couper des fichiers audio MP3 par exemple, pour les récupérer, pour les mettre dans d'autres applications, ou tout simplement pour les mettre au propre, parce que vous avez des morceaux qui ne vous plaisent pas. Donc, comme j'avais une demande, et bien on va faire cette démonstration pour vous. Alors, je le précise comme à chaque fois maintenant, surtout pour les logiciels, je m'adresse en toute priorité aux amis débutants qui commencent à apprendre l'informatique, ou qui veulent faire vraiment des choses, mais bon, ou qui ont peur de les faire, et bien on y va doucement, on fait donc une démonstration. Pour couper le fichier, vous allez voir que ce n'est pas compliqué, il suffit de s'y mettre, c'est tout. Donc, cette demande, puisque j'ai une demande pour cela, vient de notre cher et ami collaborateur Pascal Cusson, qui fait plein de choses en informatique, je peux vous garantir qu'il m'aide beaucoup, puisque maintenant il me gère Facebook, LinkedIn, Twitter, pour m'aider à avancer, vraiment à faire avancer la chaîne, sans compter qu'on est qui fait aussi des tentes loisirs, à titre personnel, mais bon, pour nous, en même temps. Il fait plein de choses, et donc il ne sait pas couper les fichiers. Donc, écoute, Pascal, c'est la honte. Ben oui, tu m'as dit d'en parler, alors moi j'en parle, tout simplement, donc c'est la honte. Non, je rigole, comme je sais que tu rigoles toujours. Donc, on y va, on va faire cette petite démonstration spéciale Pascal. Tiens, c'est spéciale Pascal, puis pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, on y va. Moi, j'ai mis ça sur le bureau, parce que j'ai décompressé le fichier MP3 Cube, qui est gratuit, qu'on trouve encore sur Internet. Donc, vous le téléchargez, vous l'installez. Moi, il s'est mis tout seul sur mon bureau, sous Windows 10. J'ai donc une icône, il n'y a pas de problème. Et je me sers de Jazz 18, pour ceux qui me demandent à chaque fois de quelle jose que je me sers, afin qu'ils aient une idée, de savoir si ça va parler pour eux ou pas. Donc, je vais descendre. Voilà. J'avais préparé le terrain un peu avant, sur le bureau, bien sûr, tout simplement. Donc, on va faire Entrée. Entrée. MP3 Direct Cut. Voilà. Là, on peut descendre avec les flèches. Moi, avec Jazz 18, ça ne parle pas. Peut-être qu'à Jazz 2019, ou 2020, ou Nvidia, ça parle. Mais moi, ça ne parle pas. Mais ça n'a pas l'importance. Vous allez faire tout simplement Alt. Barre de menu. Fichier. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. F. On va descendre avec une flèche. Menu. Menu fichier. Ouvrir. C'est derrière l'eau. Appuyez sur les flèches ou bas pour vous déplacer. O. Voilà. On fait donc Entrée. Entrée. Fermeture des menus. MP3 Direct Cut. Bois de dialogue. Zone de liste déroulante et d'édition. Nom du fichier. Utilisez les trous. Alors là, maintenant, à partir de ce moment-là, il va falloir faire des tables jusqu'à l'endroit où se trouve votre fichier pour l'installer dans MP3 Cube. Donc, l'ouvrir dans MP3 Cube pour pouvoir l'écouter après et pour faire votre coupure. Donc, tout dépend où vous l'avez mis. Moi, mon fichier se trouve dans mes documents. Tout simplement, je l'ai mis dedans. Donc, moi, par des tables, je vais aller jusqu'à mes documents pour commencer. Tab. Zone de liste déroulante. Type de fichier. Tab. Bouton ouvrir. Bon, pour vous, je fais une pause. Je saute les étapes parce que, bon, ça vous fera gagner du temps sur la vidéo. Quand même. Donc, je vous retrouve au moment voulu. Voilà. Là, on va arriver directement sur mes documents. Donc, on va y aller tout de suite. N'est-ce pas ? Alors. Tab. Arborescence. Arborescence. Fermé. 2 sur 12. Donc, je suis arrivé dessus. Je fais un coup de flèche à droite. Document ouvert. 23 éléments. Voilà. Je refais encore un coup de flèche à droite. Alors maintenant, j'ai fait un coup de flèche encore à droite pour arriver dans mes documents directement. J'ai dû le faire deux fois. Donc, après, tout dépend de votre installation. Bien sûr. Maintenant, comme je sais que mon fichier commence par aller trop haut, je suis dans mes documents. Je ne vais pas me taper mes 30 fichiers que j'ai dedans. Oh. Ok, Google. 3 jeux MP3. Ok, Google. 3 jeux MP3. Voilà. Je suis arrivé sur le fichier que je vais prendre, qui a déjà fait l'occasion d'une vidéo, puisque je l'ai posté il y a peu de temps, cette vidéo. Donc, je suis sur le fichier directement. Tu n'as pas envie de trop. Je suis arrivé dessus, mais on aurait pu avec les flèches descendre et faire toute la tapotée de fichiers. Il n'y a pas de problème. Alors, je fais entrer dessus. Entrer. Voilà. J'ai fait entrer dessus. Donc, là, normalement, il est en train de se mettre directement dans MP3 DirectCube, le fichier. On fait un coup de flèche en bas pour voir. Vous voyez, il n'y a rien qui parle. Ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Alors, toujours pareil. Peut-être, c'est juste 18 qu'il fait. J'en sais rien du tout. Ou c'est le logiciel. J'en sais rien du tout. Ce n'est pas grave. Vous savez qu'il est là. Donc, maintenant, on va faire une chose. On va faire barre d'espace. Espace. Salut. Bienvenue sur CCinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, avec la Google Home, on va jouer. Voilà. C'est tout. Espace. Donc, je fais une coupure là. Alors, maintenant, vous n'avez pu entendre la vidéo, l'audio, pardon, excusez-moi. Je reviens à la vidéo alors que ce n'est pas une vidéo. L'audio, il s'est lancé. On a pu le lire. Je l'ai arrêté par la barre d'espace. Je vais relancer pour vous par la barre d'espace. Oui, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'arrête. Ça pourrait avoir ressorti l'espace. Voilà. J'arrête. Puis, maintenant, on va avancer parce que Pascal m'a posé aussi la question. Espace. Alors, on va faire donc avec la flèche de droite. Bon. Vous voyez ce que ça donne avec la flèche de droite. Maintenant, vous pouvez aussi poser le doigt sur la flèche de droite et laisser appuyer. Voilà ce que ça donne. Je lâche mon doigt. Voilà. Et maintenant, on va arrêter là, deux secondes. Et maintenant, on va sauter avec le rectangle des six touches qui se trouvent au-dessus des flèches. Vous avez donc six touches qu'il faut là. Donc, sur la rangée du bas, complètement à droite, ça va vous sauter une page. On va dire quelque chose comme ça. Ça saute une page. Vous appuyez une fois dessus. Encore. Vous voyez. On peut donc sauter les pages. C'est pas que j'aime pas jouer, mais je n'ai pas le temps de jouer pour tout vous dire. Allez, on va remmener en arrière. C'est pas que j'aime pas jouer, mais je n'ai pas le temps de jouer pour tout vous dire. Je prends deux minutes pour vous. Pour jouer avec la Google Home. Espace. 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 Cherchez un morceau. Espace. Parce que j'avais envie de vous la faire fonctionner aujourd'hui, puisque je l'ai ressorti de mon terroir. Espace. Voilà, on va arrêter là. Pendant deux ans, je m'en servais même pas, tout simplement qu'on a DSL. C'est pas facile à tout le monde. Je n'ai plus assez de force d'internet, et donc j'avais éliminé tout ce qui me gênait. Et avec la fibre optique, je dois enfin ressortir. Espace. Voilà, on va arrêter là. On va dire que c'est bon, sinon on ne va pas s'en sortir. Vous arrêtez donc l'audio à l'endroit où vous désirez prendre le morceau. Je dis bien pour prendre le morceau, et ça c'est important. Et là, à ce moment-là, vous voyez, je me suis arrêté dessus. Je vais faire la lettre B. B. Voilà. B comme Benoît, ou comme Béatrice, comme vous voulez. Et là, ça vous marque un marqueur sur le fichier audio MP3. Vous avez un marqueur qui s'est placé. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à écouter le morceau, et aller jusqu'à l'endroit où on veut couper pour récupérer entre les deux marqueurs. Parce que le deuxième marqueur va arrêter automatiquement l'endroit où vous voulez prendre nos morceaux. Ce n'est pas facile à vous expliquer ça. J'essaie pour les débutants, mais ce n'est pas facile. Mais on va le faire. Donc, on y va. Je relance par barre d'espace. On y va. Google Home, bonjour. Alors, je vais donc avancer. Il est actuellement 13h58. Ok, on va arrêter là. Hop, barre d'espace pour arrêter. On va dire que c'est bon. Donc maintenant, je vais faire la lettre N comme Nicole. N. Voilà. Le morceau est sélectionné. Le B a fait le début du morceau que vous voulez prendre. Le N a fait la fin du morceau directement. Et avant le B et après le N, vous ne l'aurez pas. Vous allez juste récupérer ce morceau entre les deux. Donc, on va maintenant l'enregistrer. Parce que sinon, ça ne vous donnera pas grand-chose. Donc, on va l'enregistrer. Faites Alt. Et on va descendre avec les flèches. Je continue à descendre. Voilà. On a fait le tour normalement. 1C, User, Sutilisateur. Je vais donc remonter. Nouvelle faite. Traitement par le. Enregistrer le projet, la feuille. 2. Enregistrer le projet, la feuille. Découpez. Suivant les. Enregistrez la sélection. Enregistrez tout. CDR. Enregistrez la sélection. CDR. Le S. Donc, vous vous mettez sur enregistrer la sélection. C'est important. Écoutez bien. Découpez. Enregistrez la sélection. CDR. Le S. Enregistrez la sélection. Donc, entrée dessus. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Créer un fichier audio. Zone de liste déroulante et d'édition. Nom du fichier. Ok, Google. Trois jeux MP3. Alors. On va donc l'appeler, par exemple. M. I. M. M. L. P. P. O. I. I. U. Là, je tape d'un doigt, de la main gauche, tout en donnant l'autre côté. Milou. Voilà. J'ai appelé Milou comme j'appelle tous mes fichiers. Milou, quand je récupère justement par MP3, comme ça, sur mon disque dur, je sais que c'est mes coupures et je n'ai pas de problème. Donc, après, on fait Tab. Tab. Zone de liste déroulant type MP3 files MP3. Un sur un. Utilisez la touche fléchée pour déplacer la sélection. On va quand même descendre avec la flèche pour voir. MP3 files MP3. Il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas faire autrement que le mettre en MP3. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, après, on fait Tab. Tab. Bouton barre d'outils. Masquer les dossiers. Pour la Tab. Bouton enregistrer. Pour l'activer. J'ai fait deux fois Tab maintenant. Tab. Donc, je fais Entrer sur enregistrer. Entrer. 100%. Le morceau est enregistré. Donc, maintenant, on va aller l'écouter directement. En espérant qu'on puisse écouter. Alors, on va y aller. Donc, je suis dans mes documents. Je suis bien arrivé dedans. Je vais descendre directement. Milo MP3. Ah, Milo MP3. Alors, là, vous lancez le fichier. Appétition. Ajouter. Lire avec VLC. Ajouter. Lire avec le lecteur Windows. Alors, là, un petit souci de ma part sur mon PC, c'est que je ne vais pas lire avec VLC. Je ne sais pas pourquoi, mais les fichiers ne se lancent pas, alors que VLC est bien installé. Donc, je suis obligé de prendre le média vraiment de Windows, mais ce n'est pas grave. Je vais vous lancer quand même. Et là, normalement, on va avoir directement le fichier que j'ai récupéré sur ma coupure entre la lettre B et la lettre N. J'ai coupé le fichier pour l'enregistrer pour moi. Donc, on va le lancer. S'il veut bien. On y va. Google Home. Bonjour. Alors, on va faire quoi, là ? J'ai mis qu'on n'est pas au vert. Ok, Google. Bonjour. Bonjour, c'est ci Info 91. Il est actuellement 13h58. Voilà. Vous voyez, le morceau a été récupéré. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Après, il suffit de l'introduire où vous voulez. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez bien sûr faire du travail plus propre que j'ai fait là, puisque je l'ai fait à la volée sans m'occuper d'endroit où je prenais le morceau, pour tout vous dire. Mais ça, ce n'était pas grave. Le principal, c'était de faire ça. Alors, maintenant, on va revenir sur l'ensemble. Un, pour enregistrer un fichier, puisqu'on m'a redemandé des précisions et puis que Pascal m'en a apporté une sur les deux. Deux, pour couper, comme là. Donc, couper, ça vient d'être fait, on n'en parle plus. Et trois, pour coller les morceaux ensemble, entre eux. Puisque des fois, on m'a dit, comment tu fais avec tes vidéos ? Tout simplement, que je fais parfois, comme là, pour cette vidéo, je me suis repris à plusieurs fois, parce que j'ai des problèmes de lecteur, les gnaux en cours de route. Et bien, tout simplement, j'ai été obligé de coller quatre morceaux ensemble. Et on n'est pas vu la différence sur la vidéo, de ce côté-là. Voilà. Donc, je dis, Audacity pour commencer. Si vous enregistrez avec Audacity, comme je vous ai fait la démonstration dans une vidéo, j'ai rencontré un problème à la fin, comme vous avez pu le voir. Et c'est Pascal qui est venu à mon secours, parce qu'il a fait l'essai chez lui, parce qu'il ne connaissait pas Audacity, il s'en est servi. Et il a trouvé pourquoi que j'ai vu mon problème en quittant directement Audacity, quand j'avais enregistré qu'en quittant, et bien, ce que j'avais fait comme travail était de rester enregistrer dans Audacity. Et là, c'était normal. Il fallait enregistrer le fichier, comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de problème. Mais au lieu de faire Alt-F et faire quitter, comme on peut faire comme tout logiciel classique, on va dire, il fallait faire simplement Alt-F4, et une fois que vous faites Alt-F4, comme d'ailleurs je l'ai reproduit pour revoir le problème aussi de mon côté, là, vous avez une boîte de diable qui s'ouvre, qui vous demande si vous voulez oui ou non, si vous voulez donc le garder ou pas. Voilà, tout simplement. Et moi, comme je n'ai pas fait cette manœuvre-là, et bien, c'est restant mémoire dans Audacity. Donc, merci Pascal pour l'astuce, et j'espère justement que vous pourriez tous nous en donner, parce que si le but, c'est c'est Info-91, de vous donner des informations, aussi bien celles qu'on ne connaît pas du tout, ou même des erreurs qu'on commet, comme moi là d'ailleurs, parce qu'elle est involontaire, mais c'est vrai qu'il est important qu'on réétablisse le problème de façon que ça vous aide bien. Donc, Pascal, tu as sauvé là plusieurs personnes, je pense tout simplement. Donc, pensez-y, vous enregistrez votre fichier sur Audacity, et après vous faites Alt-F4, et puis là vous confirmez oui ou non, si vous voulez garder le truc en mémoire près d'arrière. Voilà, ça c'était la première des choses. Deuxième question, ça c'est Pascal qui me l'avait demandé aussi, mais j'ai eu trois autres personnes qui me l'ont demandé aussi, on me dit, mais quand tu arrêtes par la barre d'espace d'enregistrement, c'est coupé, on ne peut rien en faire du tout, et après, si on veut continuer, comment on fait par-dessus ? Alors, j'ai cherché sur Google directement, j'ai fait l'essai aussi, donc je sais que ça fonctionne. Donc, vous faites votre premier enregistrement, avec la lettre R, vous enregistrez votre topo, vous faites la barre d'espace, ça arrête l'enregistrement complètement, donc là c'est fini, on n'en parle plus, mais si vous avez envie de le reprendre, de faire une suite à cet enregistrement, il suffit simplement de faire la lettre CTRL, R comme René, donc CTRL, CTRL et R comme René, et là, vous faites un deuxième speech, jusqu'au bout, et puis vous faites la barre d'espace, et ça vous arrête l'enregistrement, mais ça colle les deux morceaux ensemble. J'ai fait l'essai, ça fond de sol, seul bémol que je trouve, alors, où ça vient de moi, qui n'est pas l'habitude, ou alors il faut régler un paramètre dans Audacity, ça je ne sais absolument pas le faire, c'est qu'entre les deux fichiers que j'ai fait, qui ont été collés, il y avait un silence entre les deux, donc il aurait fallu que je reprenne encore le fichier, que je le retravaille avec MP3 cube, puis que je le recolle avec Merge derrière, pour arriver à avoir un fichier propre. C'est vrai que là c'est du boulot, par rapport aux lignos, il y a certainement mieux et plus pratique que faire ça, ou si on a de la passante, bien sûr, ou si on n'est pas d'autre matériel, vous pouvez agir comme ça avec Audacity, il n'y a pas de problème, mais je vous le dis, vous risquez d'avoir du silence entre les deux fichiers, ou entre 10 fichiers, si vous faites 10 fichiers, et là il y a un travail derrière, à faire, pour remettre au propre, si vous ne voulez pas que ça reste comme ça. Donc c'était des précisions sur Audacity, que je voulais vous faire aujourd'hui, en profiter de cette vidéo, pour couper les fichiers audio, donc maintenant vous voyez, vous pouvez enregistrer des fichiers avec Audacity, vous pouvez donc couper les morceaux que vous voulez, avec MP3 Cube, et après vous pouvez coller vos morceaux, faire votre salade comme vous voulez, avec le logiciel Merge, donc je vous ai fait déjà une vidéo, ce qui vous permet de coller les fichiers, et là par contre avec Merge, moi je le fais tout le temps avec les vidéos, on ne voit pas la différence des collages, donc vous voyez les franco, donc là vous savez faire le travail vraiment, on va dire du début à la fin, pour travailler sur un enregistrement, voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui, le plus simplement possible, je sais qu'on peut faire mieux, mais c'est le plus simplement possible, et donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous plaira cette vidéo, et ainsi vous pourrez nous faire plein de choses, et pourquoi pas, faites moi des enregistrements, qu'on passera sur CC Info 91, ça sera fait avec beaucoup de plaisir, croyez moi, et puis vous pourrez aider comme ça, tout le monde, la chaîne est faite pour tout le monde, pour vous tous, et tout le monde peut aider dans tous les sens, il n'y a pas de soucis, et bien sûr, c'est ira après sur le blog de CC Info 91, qui est ouvert, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, avec beaucoup de plaisir, et Pascal, moi j'attends ton prochain enregistrement, travailler avec MP3 Cube, et travailler avec Merge, donc débrouille-toi, salut, à bientôt, Sous-titrage ST' 501, 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 ...